Mes très chers amis, Shabbat Shalom et Borach. On est parashat et morts 7782. Medaber Yisrael, Chaviv, Mira, Anana. Il y a dans cette parasha un passout qui est étonnant. Daber et la Haron, les morts, ish, mizaracha, les dorotam, asher yiebomoum. Parle à Haron, en lui disant, un homme mizaracha de ta descendance, les dorotam, et ce pour toutes les générations. Asher yiebomoum, qui aurait un défaut, l'eau y crave les akrivs, qui ne s'approche pas pour offrir les khem et le kav, des sacrifices à Hachem. On peut se poser la question, qui a-t-il le plus affligeant ? Un Kohen qui est fait pour servir Hachem, et qui est né, ou qui a reçu un défaut, un moum, qui le rend sa propre avoda. Qu'est-ce que ce passout qui est venu nous enseigner ? Naturellement, le Kohen incarne ici, le Kohen qui a un moum, qui a un défaut, incarne une avoda particulière. Il a un travail particulier à faire, et ce travail naturellement, qui nous est enseigné dans ce passout au travers du Kohen, va nous servir à nous pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire quand nous-mêmes, nous avons un défaut. Quelle leçon pour nous tirer nous-mêmes de ce passout ? Sachant que la cristallisation, la matérialisation de ce problème, oui, se fait au travers du Kohen qui a un défaut, et qui ne peut pas exercer, mais qui a un travail tout particulier à faire, qui nous enseigne à nous. La Gemara Brakhot d'Afsam Uchbet dit, le remède pour supporter les épreuves, Kabila, c'est de les accepter. Accepter l'épreuve, c'est déjà résoudre le problème. Comment comprendre cette Gemara ? Comment comprendre, comment comprendre d'abord qu'il y ait un problème ? Akashbuchou, qui a la maîtrise de tout, ne peut pas faire dérailler ses lignes. Comment se fait-il qu'il y ait des soucis et des problèmes ? Le passout dit, Pour l'éternité, ta parole tient les cieux. Akashbuchou a dit, Que les cieux soient. Et les cieux furent. Les lettres des mots, Que les cieux soient, font exister les cieux jusqu'à ce jour. S'il n'y avait ces lettres-là, ces mots-là prononcés par Hachem, il n'y aurait pas de cieux. Il en est de même, naturellement, pour la terre. Et donc, tout notre décor, finalement, tient aux paroles d'Hachem, qui sont encore vivantes dans ce décor. Sinon, le monde retournerait au néant. Et donc, se pose la question. Pour tous les sourimes, les malheurs, les soucis que les hommes ont, comment existent-ils ? Pourquoi existent-ils ? Il leur fait aussi des lettres. Il a fallu un ordre divin, qui les font exister. Il a fallu une lueur, une lumière d'Hachem, qui les a fait vivre. Et sachant qu'Akajburu est la bonté par excellence, comment se fait-il qu'il fasse exister le malheur ? Qu'elles sont les lettres qu'Akajburu maintient, qui maintiennent le malheur, alors qu'Akajburu n'est que bonté. Les lettres qui font que les soucis ont existé, ce sont des lettres qui exigent de nous Ahava, Savlanout, amour et patience à l'égard d'Hachem. Nous avons fait des fautes. Et donc, des étincelles de vitalité à nous nous ont échappés. C'est comme un petit bonheur perdu sur le chemin qui attend d'être consolé. Comme un enfant dont les cris gênent, les pleurs, déchire l'espace. Et les cris de cet enfant, cet enfant exige une attention, exige un amour. Malgré la gêne qu'il occasionne, malgré les soucis qu'il provoque, il souhaite qu'on s'occupe de lui et qu'on le sauve de sa faim, de sa soif, de son inconfort. La vitalité qu'on en a perdue à cause de nos Averotes, elle aussi, elle est suspendue en l'air à une mitzvah particulière. La mitzvah de recevoir avec ahava, avec amour, les iswarim, les problèmes que l'on a. En se disant qu'Akashem, c'est ce qu'il fait et qu'il attend maintenant que l'on sauve le nitzot perdu, que l'on sauve cette étincelle perdue, en l'acceptant avec amour, en se disant qu'Akashem, c'est ce qu'il fait et que s'il le fait, il attend de nous un comportement particulier. C'est ce que le Kohen, dans ses moumimes, dans ses défauts qu'il ne peut pas exercer, doit conserver un moral malgré qu'il ne puisse pas servir de bienveillance, de chesed, de soutien de ses collègues qui, eux, servent. Il y a des lettres dans le ciel qui disent accepte ce nitzot behava et à ce moment-là, tu vas délivrer cette vitalité et surtout, immédiatement, le malheur et le souci vont s'arrêter. Donc, pour se sortir des soucis, il ne faut pas s'en plaindre, il faut les accueillir, les accepter et à ce moment-là, ils disparaissent. Ceci nous permet d'expliquer un théélim qui dit le cœur brisé, c'est ça qu'on offre à Hachem. On se pose la question, mais le cœur brisé, c'est un défaut. Il faut servir avec joie. Comment le service d'Hachem se qu'attendrait Hachem, dont se nourrirait Hachem, c'est d'un cœur brisé. Le problème, c'est de savoir comment un homme peut-il commettre des fautes. Puisque Kach Dejbura a la maîtrise de tout, pour qu'elle laisse-t-il un homme déraillé ? Autrement dit, quelles sont les lettres qui permettent au péché d'exister ? Les lettres qui permettent à la faute de vivre, d'exister, ce sont les lettres de Teshuvah, repentir. Teshuvé, les quatre lettres d'Hachem ont été un petit peu désolidarisées. Les trois premières lettres vivent ensemble, le He s'est séparé, et celui qui fait retour sur lui-même, qui fait repentance, fait revenir le He Tachuvé, fait revenir le He d'Hachem. Les vitalités qui ont été prisonnières par les Averotes, rendues prisonnières par les Averotes, par les fautes d'une personne, ces vitalités seront sauvées par un service particulier, par le regret, par la Teshuvah, par le retour, par le cœur brisé par la faute que l'on a commise. Et ces vitalités à ce moment-là seront libérées. Reprenons, tous les malheurs et tous les soucis et tous les problèmes sont un cri d'une vitalité qui demande à être sauvée. Et à partir du moment où on accepte avec amour cette avoda, ce travail à faire pour Hachem, à ce moment-là, le malheur, le souci s'arrête et on a délivré le Nitzos en question et nous-mêmes, nous sommes délivrés des soucis. Et quand on a fait une faute soi-même, alors à ce moment-là qu'on a rendu prisonnière une vitalité qui aurait dû être libre et monter vers Hachem, les vitalités prisonnières par nos fautes seront délivrées par une attitude, par un service particulier. Celui que l'on attend, qu'Hachem attend de nous à ce moment-là, c'est un retour, un cœur brisé pour les fautes que nous avons commises. Cette attitude, ce sentiment, cette émotion-là, c'est elle qui vient libérer le Nitzos, la vitalité en question et c'est ce qu'attend de nous à Kodosh Burhu. Je reviens au passage du départ à propos du Kohen, à propos duquel il est dit le Yikrav, le Akriv, qui ne s'approche pas pour offrir, c'est-à-dire approcher l'Echem et le Kav, un sacrifice à Hachem. Qu'il ne s'approche pas, qu'il reste à l'endroit où il est, qu'il accepte le Nisayon et le problème et qu'il ait l'attitude adéquate qui correspond aux lettres particulières qu'il va mettre, qu'il va illuminer par sa Téchouva, par son regret et surtout par son acceptation. À ce moment-là, qu'il ne s'approche pas, qu'il fasse son travail et c'est que nous enseigne ce Pasouk qui se cristallise dans la Voda du Kohen, qui est un Moum, mais qui pour nous est riche d'enseignements. Nous n'aurons pas de problème des Rats Hachem à résoudre pour nous en ce qui nous concerne. Mais si ça arrivait, on saurait quoi faire. Shabbat Shalom pour voir Coltouf.